Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette grande édition du journal sur la RTMC. Au sommaire, élection des gouverneurs, vice-gouverneurs dans le Maïndobé, le Conseil d'État a annulé les résultats proclamant élu le candidat COSO, la haute juridiction évoque la corruption, la violation du secret de vote et de menace à l'encontre des députés. La RDC est désormais membre de la plénière de l'EAC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le ministre de l'Intégration régionale a prêté serment devant ses pairs lors de la 45e session ordinaire du Conseil des ministres tenu à Abu Djan. Mesdames et Messieurs, de partout où vous nous suivez, bienvenue. 64 ans de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État s'est exprimé le samedi 29 juin. Félix-Antoine Tissékédi a évoqué la situation de la RDC dans la partie est de la République démocratique du Congo et sa détermination à restaurer la paix sur toute l'étendue du pays, suivait un extrait du discours du chef de l'État. Mes très chers compatriotes, Les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandans établies chez nous. Les justifications brandées par les auteurs connus de cette situation sont magnétiquement dénusées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. A titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles telles que convenues avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Et puis, sachez que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a signé deux ordonnances se portant à un vestiture des quelques gouverneurs et vice-gouverneurs de province, ordonnances présidentielles à suivre après ce journal. Le Conseil d'État a annulé les résultats proclamant élu, gouverneur, le candidat Koso, dans la province de Maïndombé. La haute juridiction évoque la corruption, la violation du secret de vote, des menaces et des menaces à l'encontre des députés. Une décision saluée par la population d'Innongor. Le Conseil d'État a annulé les résultats des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de Maïndombé suite à la corruption, la violation des secrets de vote et aux menaces à l'encontre des députés. Cet arrêt du Conseil d'État a suscité la liesse populaire à Innongor où la population a exprimé sa gratitude pour l'annulation de ses scrutins décriés par les fils et filles de la province. La majorité de cette population a contesté la proclamation des résultats de cette élection provinciale qui a proclamé Koso Kevani-Lebon comme gouverneur. Il ne jure qu'à voir l'honor Pascal Mungo à la tête de leur province car ils estiment que ses fils de la province du Maïndombé s'est toujours investi pour le développement de leur province. Un nouveau réseau des parlementaires vient de voir le jour. Il s'agit du réseau parlementaire d'accompagnement, de la décentralisation et déconcentration. Son objectif est de s'assurer de la mise en œuvre effective et efficace du processus de décentralisation en RDC. Joseph Bakang, président de ce réseau, l'a annoncé ce lundi au président de l'Assemblée nationale Vital Kamere. Reportage, Ami Balaka. A la tête d'une forte délégation, l'honorable Joseph Bangakia est venu comme l'exige le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement informer le président de l'Assemblée nationale de l'existence de ces réseaux créés pour être un laboratoire d'idées et des propositions en matière de la décentralisation. Il motive cette initiative par les disparités qui bloquent la mise en œuvre effective de cette démarche constitutionnelle qui vise notamment à rapprocher les gouvernants des gouvernés en vue du développement à la base. D'après l'élu de Rungou et ancien vice-gouverneur de la province orientale, il était plus qu'important de mettre en place ce réseau au sein de l'institution habilité à contrôler la gestion de l'exécutif. Nous avons un immense territoire national. Nous ne pourrons pas le développer. si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire et en cette expérience, nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC se développe de la base, exerce pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire national et pour que les services publics soient efficaces. Le RÉPAD, c'est l'abréviation de notre réseau, fera ce travail de laboratoire, de propositions et d'actions au service de la grandeur de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Caméré, a salué la création de ce réseau. Il a rappelé que sa vision à la tête de la Chambre basse du Parlement est de proposer des solutions durables aux différents défis du développement de la RDC. pour matérialiser les fondamentaux dans ce réseau. Vital Caméré a suggéré l'organisation dans les plus brefs délais d'un grand forum sur la décentralisation pour mettre ensemble les députés nationaux, les sénateurs et toutes les autorités impliquées dans cette problématique. Il sera question de réfléchir, sensibiliser et proposer des pistes de solutions pour la réussite de ce processus. Il est à noter que ce réseau est composé notamment des élus, anciens ministres en charge de la décentralisation, anciens gouverneurs des provinces, anciens ministres provinciaux et autorités coutumières. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a reçu ce lundi les membres de la commission interministérielle de l'Ecofir, Économie, Finance et Réconstruction. Ils ont parlé des préparatifs de la tenue de la première réunion de cette commission. Rodé Panda. C'est la toute première réunion de travail de la commission Écofir, Entendez, Économie, Finance et Réconstruction que vient de tenir ce matin en son cabinet de travail le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Moukoko Samba avec les membres de cette commission interministérielle. En effet, l'équipe du gouvernement souminois est subdivisée en trois grandes commissions interministérielles de travail devront chaque fois préparer en sept heures bien précis les discussions à présenter en conseil des ministres. Rappelons que l'écofir englobe en son sein 27 ministres y compris le gouverneur de la Banque Centrale du Congo qui siège sans voix délibérative. Le secrétaire général adjoint du gouvernement en charge des questions économiques et finances était présent en sa qualité de rapporteur. Le Congo d'aujourd'hui et de demain cette conférence a connu la participation de plusieurs personnalités parmi eux le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya a apporté sa contribution au riche débat sur l'indépendance économique de la RDC organisé par Christian Mukendi et sa source Congo prospère et gagne. C'était dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance. Reportage Gaito Magalano. C'est au tour du sous-thème amélioration de l'image de la RDC gage deux investissements économiques étrangers que le ministre de la Communication et Média porté par le gouvernement a exposé sa pensée dans le cadre de cette rencontre organisée par Congo prospère et grand sous le thème rétenu cette année l'indépendance économique de la RDC 64 ans après aux côtés des autres panélistes le ministre de l'écoute et de la parole a déclaré que l'indépendance de la RDC doit impérativement passer par un brisement mental de tout le Congolais. Pour Patrick Mouyaya Katimbusha Congolais a un rôle à jouer dans l'amélioration de l'image de marque du pays de l'Oumumba d'abord à l'intérieur puis à l'extérieur du pays. Nous devons aller des brisements en brisement pour être sûr que nous avons créé un système nouveau qui nous permettra de nous refaçonner mentalement. Pays de Kimpavita pays de grande culture Larumba pays de tourisme et pays solution pour le monde l'initiateur du changement de narratif a exhorté le Congolais de s'y réapproprier de leur propre histoire quotidiennement afin de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Les nations s'est construite sur de centenaires et des millénaires. Notre génération ne sera utile que lorsque nous nous aurons identifié la mission qui est la nôtre et que nous lâcherons pouvoir en termes et dures en fait développer les pays. Rappelons que outre le ministre de la communication et médias le deuxième panel était composé du ministre honoré Benjamin Kambinga et du professeur François Baléquet. Un autre panéliste de cette conférence économique le ministre du commerce extérieur Julien Paloukou a pour sa part parlé de l'agriculture et l'infrastructure comme priorité. Eric Kabamba L'un des panélistes de cette conférence focalisé sur comment atteindre l'indépendance économique de la RDC défi pour lancer les perspectives organisées par Congo Prosper et Grand Julien Paloukou Kambinga doctorant en sciences politiques et administratives à l'université d'Untiasa et veut partager son expérience avec cette jeunesse. Dans ces mots il a démontré que le secteur de l'agriculture et des infrastructures constituent aujourd'hui les priorités des priorités pour que le pays soit totalement indépendant économiquement. Les peuples congolais et les jeunes qui m'ont suivi devront comprendre qu'on ne doit plus être dans la définition des priorités on doit les hiérarchiser à commencer par le secteur de la sécurité pour protéger de l'agriculture pour nourrir le monde le secteur des infrastructures parce que quand on fera l'agriculture on devra évacuer les produits vers les grands centres de consommation si on fait cette hiérarchisation comme on est en train de le faire au gouvernement je crois qu'on sera en train de marcher plus à petit vers l'émergence voilà pourquoi le pays a ce plan national stratégique de développement son plan de transformation agricole concernant la dégradation de la situation sécuritaire au nord qui vaut et plus particulièrement au sud du territoire des Louberoux les médias du commerce extérieur et anciens gouverneurs de cette province appellent la population meurtrie de rester sereine et soudée autour du de la République Félix-Antoine Tissé qui est de Tulumo commandant suprême de FRDC qui vient de construire les gouvernements des consacrés 20% du budget national à la défense et à la sécurité clôture de la 45ème session ordinaire du conseil des ministres de la communauté des états de l'Afrique de l'Est tenue à Arusha en Tanzanie la RDC est désormais membre de la plénière et elle a été représentée par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga a évoqué la situation dans la partie est de la RDC Vital Pagabita L'RDC on le sait est membre de l'EAC communauté de l'Afrique de l'Est depuis des ans c'est à ce titre et cela par l'entremise du ministre de l'intégration régionale qu'elle a pris part du 22 au 28 à Arusha en Tanzanie à la 45ème session ordinaire du conseil des ministres de cette organisation sous-régionale selon les histes coutumes le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou se devait de se soumettre un petit exercice celui de prêter serment d'allégeance au conseil afin d'avoir une voix délibérative dans toutes les assemblées plénières depuis deux ans la RDC fait partie de cette communauté mais vous avez vu dans les pratiques les ministres qui en charge de l'EAC prêtent serment à l'assemblée de la sous-région c'est à dire qu'ils deviennent d'office membre de la plénière c'est dans ce cadre là que je venais de prêter serment avant de participer à la réunion du conseil du ministre nous allons traiter plusieurs matières et que nous allons donner l'information sur tous les dossiers que nous allons aborder et traiter pour le bien-être de notre région Ces assises qui avaient démarré par les ateliers des experts qui sont les hauts fonctionnaires devront sans doute mettre en oeuvre l'épreuve de la communauté et assurer son bon fonctionnement par les états membres Le changement des médecins vétérinaires dans la politique active de la RDC c'est autour de ce thème que s'organise à Kinshasa un atelier de 3 jours au centre Caritas Congo atelier organisé sous l'égide du président de l'ordre national des médecins vétérinaires Bruno Miteous Un reportage signé Angèle Mabialalandou Tony Djouma Ils sont venus des 11 conseils provinciaux de la République y compris ceux de Kinshasa Le médecin vétérinaire veulent se doter de leurs propres documents des politiques générales pour une bonne gestion de leur secteur Voilà pourquoi cet atelier met à la première loge le médecin vétérinaire pour la production des textes les régissants et leur bonne mise en application Dans cet engagement politique le médecin vétérinaire de la République démocratique du Congo bénéficie de l'appui du président national de l'ordre des médecins vétérinaires le docteur Bruno Miteous également chef de la maison civile du chef de l'état En tant que président de l'ordre national des médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo j'ai décidé de pouvoir accompagner les consœurs et les confrères qui ont des ambitions politiques à travers une réflexion un atelier nous allons ensemble partager les expériences il y en a qui ont réussi il y en a d'autres qui n'ont pas réussi il y en a qui veulent s'engager il y en a d'autres qui ont peur nous allons essayer d'évaluer tout ce processus qui est en cours et voir comment désormais le médecin vétérinaire puisse devenir capable de contribuer au développement politique de son pays Ces travaux des trois jours qui ont démarré ce lundi 1er juillet se réferment le mercredi 3 juillet courant avec comme objectif principal suscite l'engagement politique de médecins vétérinaires dans la politique active en République démocratique du Congo Le ministre du portefeuille continue à partager sa vision avec les entreprises sous sa tutelle pour ce lundi 1er juillet la SNCC Métrokin FINA s'en sortit rassurée de l'avenir nous dit Edith Chala Sa détermination n'effaiblira pas le ministre du portefeuille a un agenda pour ce secteur lévié de l'économie nationale Jean-Lucien Boussatoumba communique sa vision qui porte sur quatre piliers la participation des entreprises du portefeuille de l'état à la croissance économique la création d'emplois le développement des infrastructures et le développement social avec la délégation de Métrokin conduite par son président du conseil d'administration Constant Omari les attentes sont immenses Nous ne sommes pas venus seuls nous sommes venus avec nos partenaires l'AFC et puis Alstom le milieu a tourné autour de la réalisation pratique et l'appui du gouvernement face à ce projet face à ce méga projet qui va changer l'architecture de la vie de Kinshasa et nous avons pu obtenir selon excellence monsieur le ministre l'engagement et l'appui Un autre géant du transport multimodal en République démocratique du Congo a été écouter le ministre du portefeuille la société nationale de chemin de fer du Congo SNCC amenée par Longangue son président du conseil d'administration est bien conscient de son rôle sociétal nous avons reçu de nouvelles orientations et les problèmes nous avons été agréablement surpris puisqu'il y a certains problèmes qui trouvaient déjà des solutions avant que nous les posions la délégation de Finalog a également été reçue par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussatomba pour la même cause Le ministre de l'Emploi et Travail a atténué ce lundi une réunion avec les coordonnateurs de différents programmes placés sous sa tutelle ils ont discuté sur l'appui au gouvernement pour la matérialisation des projets de création d'emplois Willy Atounakov La présentation succincte de chaque structure les objectifs à atteindre les missions lui assignées les difficultés rencontrées et les pistes des solutions toutes ces questions ont été évoquées au cours de cette rencontre de prise des contacts que le ministre de l'Emploi et du Travail Efraïm Akwakwa Németou a eu ce lundi premier juillet en son cabinet de travail à Kinshasa Bombay avec 8 coordonnateurs des différents programmes placés sous sa tutelle Le ministre était très ouvert il nous a même encouragé à travailler avec sérénité pour l'intérêt des opéries dans 5 jours chacun doit produire un état du lieu voir des problèmes qui sont des problèmes positifs dans chaque moment dégager des problèmes négatifs et arriver aussi à faire des propositions des solutions pour que les solutions soient égantées ensemble à l'heure avec son excédence et c'est en vue de concrétiser le premier pilier du second quinquennat du président de la république Félix-Antoine Tizekedi-Tulombo relatif à la création d'emplois et à la promotion du travail décent La ville de Kisangani est parmi les villes pilotes pour la construction des logements sociaux et sites mis à la position de l'agence congolaise de promotions immobilières doivent être sécurisés juridiquement cette démarche fait l'objet de la mission du directeur général de la coprime dans la province de la Tchopo autre détail avec Timo Boamiji A la tête d'une délégation hautement technique de l'agence congolaise des promotions immobilières le directeur général Mika Kayemba Mukeba vient de fouler les sols de Kisangani chef-lieu de la province de la Tchopo Sa mission est claire sécuriser juridiquement le site où seront érigés les logements sociaux décents et abordables pour toutes les bourses C'est la continuité de la mise en oeuvre des projets de construction des logements nous venons pour concrétiser cela par la sécurisation des sites mis à disposition de la coprime pour la construction mais aussi nous allons donner l'économie de ce projet au gouverneur des provinces pour la construction des logements d'arabie et Israël nous demandons à la population de garder espoir parce que les projets de construction c'est un processus le chef de l'Etat a déjà promis et nous venons pour finaliser les études et d'ici deux ou trois les dossiers d'appel d'offres sera soumis à la demande de nos objectifs à la DGSM pour être publiés afin que nous puissions récriter l'entreprise pour pouvoir faire ce logement mais au-delà de ce logement étant donné qu'il y a plusieurs sites nous aurons certains projets à part de maillère public première activité visite du siège provincial de la coprime devant abriter différents services et puis une réunion éclair de mise au point sur les activités relatives à cette inième mission promouvoir les droits des personnes vulnérables et leur intégration socio-professionnelle ce sujet était au coeur d'une rencontre organisée en faveur des personnes vulnérables par le ministère des personnes vivant avec handicap et le ministère des affaires sociales reportage Pascal Chichot le 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été également célébré par des personnes vivant avec handicap tous réunis au-delà la ministre des affaires sociales qui avait à ses côtés ses marques de groupe Toulouse venu les accompagner pour célébrer l'indépendance de la RDC les personnes à mobilité réduite ont témoigné de leur patriotisme tout en revenant sur la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap même en dehors du Congo en Zambou ou je n'en sais rien c'est un modèle c'est une référence aujourd'hui je ne sais pas si on a fait ça avant et moi je pense que c'est la première fois africaine qui vient de faire quelque chose utile par rapport aux personnes vivant avec handicap et je ne peux que la repasser avec la continuité maintenant c'est la continuité le président un seul mot auprès des personnes vivant avec handicap de son côté Albert Sidiyeia a au nom de Toulouse Group remercié le gouvernement congolais pour sa protection et sa considération aux personnes vivant avec handicap alors on prend effectivement 10 tricycles pour leur permettre d'améliorer leur mobilité d'une part mais aussi leur permettre d'être autosuppisants parce qu'avec ces tricycles là que vous voyez les bénéficiaires peuvent faire de la livraison par exemple ils peuvent faire des contrats avec des restaurants pour faire de la livraison moyennant bien sûr rémunération donc c'est à double titre non seulement aider les personnes en mobilité réduite de se déplacer plus facilement mais aussi d'avoir du travail un repas des coeurs a été offert suivi des quelques pas des danses en politique l'alliance des démocrates chrétiens du Congo totalise à ce jour 7 ans d'existence ce 7ème anniversaire est placé sous le signe de la méditation en communion avec la population de l'Est de la RDC son autorité morale Adel Kainda réitère son accompagnement au président de la république Angèle Mabiala Landou 1er juillet 2017 1er juillet 2024 7 ans se sont écoulés depuis la création de l'alliance des démocrates chrétiens du Congo partait chère à l'honorable Adel Kainda Maïna pour répondre aux nombreux défis et apporter un plus dans la gestion de la républica pour l'autorité de ces grands partis d'obédience chrétienne qui fait du chemin sa vision calquée sur le modèle d'une gestion orthodoxe du président de la république Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo l'Alder sous le leadership éclairé de la princesse Adel Kainda Maïna s'engage à valoriser les fruits de l'esprit tel que c'est écrit dans Galate 522 pour un Congo plus compétitif notre chère notre chère parti créé l'initiative de notre autorité morale princesse Adel Kainda servante de Dieu avec pour mission d'apporter des valeurs chrétiennes positives dans le fonctionnement des institutions politiques en république démocratique du Congo au délai de condamnation de la déstabilisation des institutions de la république par les forces du mal le secrétaire général Toa Rimba appelle les membres au sursaut patriotique le 7 ans de notre existence doit être célébré dans la méditation à cause de la situation de guerre l'est de notre pays Aldec réitère sa confiance à son excellence monsieur le président de la république de l'état Félix Antoine Tisekedi Chilombo C'est l'âge de la maturité et de la perfection selon les saines structures la presse Adèle Caïn Damayna reste déterminée à accompagner le chef de l'état qu'elle qualifie de Josué de laissé dans sa vision de la réfondation d'un état des droits de la conquête de l'intégrité territoriale En ces jours dans le Kassaï oriental madame Garda Chimbombo a visité la population de Myabi où elle a apporté une assistance aux femmes internées à la maternité de Myabi reportage Son amour pour Myabi son territoire d'origine dans le Kassaï oriental est indescriptible En ses débuts de semaine Garda Chimbombo a visité ses frères et soeurs en guise de remerciement après les élections quand bien même n'étant pas proclamé sur la liste de la société A cet agent après son adresse à la population elle appartient à un repas avec l'assistance avant de se rendre à la maternité de Myabi où elle a rémis deux pièces de panne baignoire habit pour enfants et bien d'autres présents aux femmes Je suis venu dans le territoire à l'année passée ça fait une année aujourd'hui c'est la première fois j'ai vu l'état de l'état des femmes et aujourd'hui je voulais faire un geste envers les femmes qui donnent la vie une maman une maman donne la vie une maman doit être gardée une maman doit être protégée une maman doit être soignée Elle a également payé des frais de maternité pour quelques femmes rétenues sur place un geste salué à juste titre par le bénéficiaire via la soeur responsable de la maternité Nous sommes vraiment très généreuses et pour le moment madame a été si généreuse envers 38 femmes pour le moment et chaque femme a eu une pièce comme ça avec les bassins pour la bénéficiaire les hommes et elles sont vraiment très contentes et elles ont remercié beaucoup Juste après elle a poursuivi avec sa visite à l'hôpital général de Myabi où elle a une fois de plus apporté sourire aux malades pour Gerda Chimbombo au-delà des ambitions politiques redonner de l'espoir aux jeunes adultes et vieillards de son territoire reste sa motivation Pour terminer parlons de la clôture de l'année scolaire 2023-2024 aux écoles chrétiennes source de vie les églises ont reçu des certificats pour marquer la fin de l'année scolaire le thème choisi pour cette année c'est la fidélité qui caractérise le respect du travail Anita Luamba Une nouvelle étape a été franchie l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des perspectives heureuses se pointent à l'horizon l'année scolaire aux écoles qui tiennent source de vie était marquée par une célébration traditionnelle connue sous le nom de fête de train qui du reste symbolise le parcours scolaire des élèves à l'image expressive d'un train qui prend son départ en septembre et arrive au mois de juin pour cette année le thème choisi en un mot la fidélité une manière de mettre en relief l'importance de l'engagement de la persévérance et de la loyauté des élèves tout au long du voyage éducatif nous savons que tout ce qui s'est dit s'accomplit il a promis qu'il accompagnerait ce programme celui d'apporter de diriger d'instruire et d'éduquer les enfants selon la voie qu'il a tracée pour eux et nous avons pu voir ça en puissant durant toute cette année non seulement envers nos élèves envers nos enfants mais aussi envers les bâtisseurs qui sont les enseignants les enseignantes des écoles chrétiennes envers les parents nous croyons et nous portons un message fort pour dire la fidélité paye dans la pratique les festivités se sont déroulées dans trois écoles d'abord dans la côte de la Gombe où les élèves de la 6ème et la 8ème ont reçu des certificats une particularité pour cette édition est l'instauration de la 9ème classe uniquement anglophone dans la commune de Galéma plus précisément à ma campagne autre moment fort de ces célébrations c'est à l'extension de l'IMETE où l'on a assisté à des pas de danse ainsi que la remise d'un prix spécial cette fois à l'SSV à l'égresse de Mpassa pour les efforts consentis dans l'éducation dans les milieux périurbains un objectif à terme de la promotrice Marie-Caninda Kazadi Fin de ce journal merci de l'avoir suivi Sylvie Macoumban était à la rédaction le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 23h très bonne suite de programme sur la RTMC C'est parti – Sous-titrage FR 2021